Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale puisque c'est la première sur la chaîne mais c'est une petite vidéo tournoi puisque à partir de maintenant il va y avoir des petits tournois faits sur instagram je vous mettrai le instagram en lien dans la description pour ceux qui veulent participer aux votes et tout voilà de toute façon le premier est resté sur les artistes solos que je connaissais au moment où j'ai fait le truc c'est à dire que j'ai tout préparé tous les tournois que vous allez avoir à dire qui s'appellera la saison 1 des tournois puisque après il y aura une saison 2 qui sera forcément plus étoffée que la saison 1 et ainsi de suite voilà et notamment du coup les membres d'AiZONE par exemple comme Kwon Eun B ou Joe Uri ne sont pas dedans parce que leurs solos sont sortis après que j'ai que j'ai créé les tournois et comme je vous le disais je ne fais que ceux que je connais c'est à dire par exemple il y a des groupes que j'ai que j'écoute assez tardivement comme EXO, Stray Kid tout ça notamment EXO puisque j'ai une camarade de classe dont c'est son groupe préféré je sais qu'ils ont fait des solos mais je les ai pas mis dans le tournoi parce que moi je ne peux pas juger ce qu'ils valent en solo je veux dire moi je les connais pas enfin je les connais en tant que groupe mais pas en tant que solo donc par exemple les membres d'EXO qui ont fait des titres solo donc je pense quasiment tous parce que depuis le temps qu'ils existent seront plus là dans une saison 2 bref et ensuite le prochain tournoi je l'annonce maintenant ce sera celui des groupes pareil ça reste autour de ce que moi je connais et ce que j'aime voilà par exemple je ne suis pas au moins d'exemple si par exemple tout ce qui est Anypen, TXT parce que j'en parle souvent quand je suis avec certains camarades qui aiment la hip hop donc c'est des groupes que moi j'écoute pas trop enfin je les entends quand je fais des quand je regarde des vidéos où il faut reconnaître les chorégraphies des blind tests et tout mais sinon je les écoute pas du tout donc voilà parce que c'est vrai que c'est difficile de commenter sur des personnes qu'on ne connaît pas honnêtement c'est difficile alors les règles je vais vous les mettre là parce que du coup il y aura d'abord ça va être de la vie les vidéos vont être divisées en deux de toute façon je pense que je mettrai un petit une petite phrase là ici pour bien montrer où est ce qu'on en est dans la vidéo enfin où est ce qu'on en est dans le sens où il y aura à chaque fois deux tournois de présenter d'un côté il y aura mon tournoi il y aura mes choix avec le même départ donc ça part de du même de la même base et ensuite voir comment ça évolue et quand moi j'ai mon vainqueur avec mon avis peut-être certains arguments à certains moments et ensuite il y aura votre tournoi à vous celui où vous avez participé avec votre résultat à vous puisque c'est intéressant de voir la différence entre ce que moi j'aurais fait avec mon avis mes choix est ce que vous en tant que que fans différents de moi puisqu'on est tous différents est ce que vous parmi vos votes vous avez choisi de mettre en vainqueur et je vous avoue que je suis très étonné de la personne que vous avez décidé de faire gagner je suis très étonné et en même temps c'est quelqu'un qui pour moi le mérite vous allez voir même si en soi tout le monde mérite mais il ya quand même des petites têtes qui se sont au dessus des autres donc voilà ensuite la deuxième règle qui est toute simple parce qu'il ya d'abord celle de mon tournoi à votre tournoi et ensuite la règle très simple c'est que le vainqueur ne réapparaît pas dans la saison suivante je veux dire que là il y aura une saison 1 autour des là les artistes solo vous regardez maintenant les groupes au niveau de toutes les positions qu'on puisse trouver j'ai fait des trucs au niveau des âges au niveau des signes astrologiques au niveau des nationalités également enfin plein de petits trucs j'essaie de réfléchir pour faire des petits tournois et tout au niveau des années de naissance aussi enfin quoi que c'est c'est la même chose que les âges mais c'est quand j'ai mis ça en année de naissance et pas directement en âge voilà donc plein de petits trucs comme ça et du coup ça ça constitue entre guillemets une saison 1 et ensuite un peu plus tard il y aura une saison 2 il y aura une petite pause et une saison 2 et dans cette saison 2 du coup tous ceux qui auront déjà gagné leur tournoi ne participeront pas comme ils sont déjà gagnants ça sert à rien de les remettre si c'est pour qu'ils gagnent encore quoi donc les gagnants ne réapparaissent pas pas dans les tournois futurs puisque ce sont les grands gagnants ceux qui ont déjà gagné une fois et voilà donc par exemple la personne qui moi a gagné mon tournoi dans la saison 2 des artistes du tournoi des artistes solo ne réapparaîtra pas et celui que vous avez décidé de faire gagner ne réapparaîtra pas non plus puisque c'est le grand gagnant celui qui se place en top 1 et ensuite c'est comme si en saison 2 vous votez pour celui qui se place en top 2 et ainsi que vous comprenez le système du moins je l'espère mais bon c'est pas trop compliqué donc on va commencer du coup je vais vous dire comment est le premier tour avec les affrontements alors plus pour prévenir tout a été fait au hasard je veux dire j'ai pas fait de choses pour arranger les affrontements et vous allez très bien le voir tout est vraiment du hasard chaque j'ai pris une simulation de dés parce que là ici même avant c'était un peu chiant de lancer les dés dans un endroit où on n'avait pas de truc de solide du coup j'ai tout fait une simulation de dés sur internet donc vraiment il n'y a absolument pas de truc en mode tiens je vais privilégier quelqu'un que j'aime bien pas du tout pas du tout tout est fait au hasard et voilà puis de toute façon même si je fais des choses pour avantager sur mon tournoi au final sur le vôtre vos choix sont forcément différents donc au final même si vous voulez avantager des personnes ça ne changera absolument rien parce que si moi les gens que j'ai davantage et vous vous ne les aimez pas ça sert à rien mais je préfère quand même prévenir que tout est fait en lancer deux dés pour pour faire les affrontements donc d'abord le premier tour on retrouve à seul contre seul me réjinn alors à seul des lunas contre ce nuit ensuite et jean des lunas contre joy de red velvet yoon jean de luna contre tayon de twice parce que ceux qui ont fait des duos je les ai mis aussi comme il ya que deux duos que je connais et puis faire un tournoi entre quatre personnes c'est pas terrible quoi ensuite vivi de luna contre sola de mamamoo yves des lunas contre tayon de snsd alors oui il ya tellement de membres de luna c'est après quasiment toute la place ensuite on a go one des lunas contre yuki des gardes des gardes génération des j'ai idol ce qu'on se parle à la même lettre mais c'est pas le même groupe ensuite olivia aï contre ayu donc olivia de luna cherry de luna contre wendy de red velvet jinsul des lunas contre chae-yong de twice voilà yéhojin des lunas contre wassa de mamamoo chu des lunas contre hyo yon de snsd kim lip des lunas contre chunga bb qui est une rappeuse qui a fait justement un featuring avec hyo yon mais qui à la base est une marquee solo de toute façon si elle fait un featuring c'est que de base elle est solo contre tsui de twice ensuite jesse dont on a fait une réaction il n'y a pas très longtemps contre seulgi de red velvet ensuite yuna contre moonbeul de mamamoo ensuite soyeon de jihidle contre iren de red velvet et ensuite à la toute fin il reste plus que wii hin de mamamoo et ce qui fait que du coup wii hin vu le nombre qu'ils sont si on avance vous allez voir qu'en fait elle se retrouve tout le temps toute seule ce qui fait que par le hasard des dés elle se retrouve automatiquement en finale